Jeudi, notre vie a changé, elle a été bouleversée. Notre pays, qui n'a rien demandé, s'est fait attaquer. Nous apprenons tous à l'école ce que c'est la guerre, mais à aucun moment on ne nous apprend comment vivre la guerre. Bonjour, je m'appelle Tamila, je suis ukrainienne, j'ai 23 ans et je vis en France depuis 10 ans. C'était le matin du jeudi 24 février 2022, le matin à 7h du matin, j'ai entendu ma mère parler au téléphone. Au début, je n'ai pas compris du tout ce qui se passait et ensuite j'ai posé la question à ma mère et elle m'a répondu que la guerre a commencé. J'ai vu les gens qui étaient là-bas, qui étaient dans le froid, qui essayaient de combattre. J'ai vu les gens qui avaient perdu tout ce qu'ils avaient et je me suis dit que si je suis là, que je suis dans le chaud, que tout se passe bien, la seule chose que je pourrais faire, c'est bel et bien aider, faire des collectes, essayer de faire vraiment quelque chose. J'ai demandé à mes amis sur Instagram, que ce soit des amis français ou des amis ukrainiens, de m'aider au maximum, de ce qu'ils pouvaient bien sûr. Et ce n'était pas forcément que financièrement, c'était une aide, par exemple, de la nourriture, des conserves, des pincements, tout et n'importe quoi, tout ce qui aurait pu servir à quelque chose. Et du coup, ensuite, j'ai envoyé tout ça en Ukraine. Je me suis rendue compte de la force du peuple, peu importe ce qu'il se passe. Ils restent quand même très solidaires, ils soutiennent les soldats, ils soutiennent les gens qui ont dû déménager parce qu'ils ont tout perdu. Et en même temps, ils essayent de continuer à y vivre parce que souvent, la vie, elle s'arrêtera. Je n'aurais pas pensé que le conflit aurait duré aussi longtemps. Nous, au début, tout ce qu'on me disait, c'est que ça allait durer deux, trois semaines. Après, on est parti sur deux, trois mois et on arrive à la deuxième année et la troisième qui commence. Donc, non, je n'aurais pas cru. On avait vraiment cet espoir. On le mettait partout, c'est-à-dire partout dans les réseaux sociaux, dans les infos. On voyait que lui, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Et puis, à la fin, on se rend compte que ça va un peu mieux par-ci, mais ça sent le pire par-là. Donc, on comprend maintenant qu'il faut du temps. Ma plus grande peur aujourd'hui, ce sera de perdre quelqu'un de mes proches et aussi de perdre l'Ukraine en général. Parce que, comme je l'ai dit, la capitulation, c'est que les soldats n'envisagent pas, mais ils gardent en tête cette idée-là. Maintenant, moi, ça me fera peur de perdre le pays. Parce que je sais que c'est un pays incroyable et le perdre, pour moi, c'est quelque chose d'horrible. C'est bizarre de le dire comme ça, mais nous, on s'est habitués à vivre avec la vie. C'est-à-dire, la vie, elle continue. On continue à sortir, à aller prendre un café avec les amis. On continue à voyager, dans les mesures du possible. On continue à faire des petites réunions familiales, à faire des photoshoots, à faire, en fait, tout ce qu'on faisait avant, mais juste, on comprend maintenant le prix de tout ça. On apprend. On apprend juste à vivre avec. À faire en sorte que notre vie, elle continue, mais en même temps qu'on n'oublie pas ce qui se passe réellement là-bas et qu'on garde en tête toutes les personnes qui ont donné leur vie pour nous.